Bonjour chers téléspectateurs d'Ekinox Télévisions, bienvenue chez cet autre numéro de la revue des grandes unes avec nos invités. Nous débattrons tout à l'heure des principales unes paru sur ce 30e jour du mois d'octobre de l'année 2018 et nous démarrons avec la nouvelle expression ce matin qui s'intéresse à l'ENAM et à ce concours au cœur de nombreuses polémiques. Une fois encore, le journal La Nouvelle Expression qui parle de parrainage et de récompense politique, un autre scandale qui vient de secouer cette grande école avec la publication des derniers résultats. Des résultats qui, pour de nombreux admis, sont tout simplement le fait de ces parrainages ou alors des récompenses politiques à l'orée de la présidentielle 2018. Donc, on pense de ce côté-là que de nombreuses personnes admises qui sont tout simplement des fils des pontes du régime, l'ont été en guise de récompense politique ou alors l'ont été parce que parrainées par certains appareils du régime. Une situation qui jette du discrédit sur les résultats de cette grande école, mais surtout qui pérennise tout simplement les réclamations et les polémiques après chaque publication des listes d'admis dans cette prestigieuse école. La Nouvelle Expression qui nous parle aussi des enjeux de la session de novembre au niveau du Parlement et les deux chambres qui feront leur entrée du mois de novembre vendredi prochain avec un toile de fond. La prestation de serment du président de la République élu et la crise anglophone, entre autres, donc au menu de cette dernière session, de cette session du mois de novembre, donc du Parlement présidentiel 2018. Aussi ici dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, l'Église catholique qui est tout simplement dans la boue, Samuel Cléda et Jean Barga qui bagarre autour des résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Alors que Samuel Cléda pense que cette élection, qu'il y a des choses à redire sur cette présidentielle. De l'autre côté, Jean Barga estime tout simplement qu'il faut féliciter le président qui a été élu, le chef de l'État, Paul Biya. Une situation qui divise donc le clergé et l'épiscopat camerounais, toujours autour de cette situation. On parle du nord-ouest et du sud-ouest et l'interrogation où est passé l'argent de l'assistance. On se pose toujours la question de savoir donc où est passé le plan d'assistance humanitaire d'urgence géré par Paul Atangandi. Plusieurs milliards de francs CFA qui avaient été collectés dans le cadre de ce plan d'urgence humanitaire. Et aujourd'hui, aucune indication n'est donnée sur la destination prise par cet argent collecté. Un argent qui visait donc à venir en aide aux populations sinistrées des régions anglophones. Et on reste sur les zones anglophones à la page 8 de la nouvelle expression. Et les Nations Unies qui sont préoccupées par la situation des personnes de ce côté-là. L'ONU qui a décidé de se déployer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et aussi du littoral en termes d'assistance humanitaire donc aux personnes de ce côté-là. Le journal Le Messager ce matin nous parle d'abus et de 15 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont gardés à vue à la police judiciaire. Interpellé depuis dimanche dernier à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Ces hommes et femmes qui protestaient contre la réélection de Paul Biya pour un septième mandat à la présidence de la République n'ont pas encore été remis en liberté. Le journal qui, à sa page 3, revient sur les conditions d'interpellation de ces 15 militants du MRC gardés à vue. Mais aussi qui parle du cas d'une jeune militante du Cameroun People's Party. Le CPP l'a nommé Grasse Baliba, militant du CPP, qui a exprimé sa générosité et son affectivité à ces personnes interpellées. Alors qu'elle tentait donc d'exprimer cette générosité, cette affectivité. Elle a été happée par les éléments de la police judiciaire et elle aussi gardée de ce côté-là. Depuis lors, le journal qui nous fait savoir que les avocats du MRC multiplient les stratégies et les actions pour obtenir la libération de ces personnes interpellées. Ambiance post-électorale. À la page 5 du journal Le Messager, que cache l'ultra-militarisation de Yaoundé ? C'est une interrogation en petite une. Un questionnement autour du dispositif sécuritaire particulier déployé dans la capitale depuis cette période post-électorale. Et puis après sa victoire, Paul Biya, qui prépare sa prestation de serment. Le président de l'Assemblée nationale a convoqué une session de l'Assemblée ordinaire pour le 2 juin, le 2 novembre, autant pour moi, 2018. Une session au cours de laquelle donc le président de la République, nouvellement élu, prêtera serment et des spéculations qui sont faites sur la date de cette prestation de serment. Alors que certains penchent pour la date du 3 novembre, comme c'était déjà le cas après sa réélection de 2011. D'autres penchent pour la date symbolique du 6 novembre. L'on attend donc confirmation telle que nous le dit le journal Le Messager. On poursuit ce matin avec le journal Mutation. Le Mutation qui parle donc de cette opposition entre Mgr Cléida et Mgr Mbarga. Le pouvoir qui est à la manœuvre, choqué par les propos de l'archevêque de Douala et président de la conférence épiscopale sur l'élection présidentielle. L'ordre gouvernant, pense le journal Mutation, suscite la réplique de l'archevêque de Yaoundé. Les avis du prêtre jésuite Ludovic Ladeau, des sociopolitistes Claude Abich et Mathias O'Hérico Nanguini sur ces sons de cloche discordant au sein du clergé. A lire aux pages 8 et 9 de la publication de Mutation ce matin. Mutation qui parle aussi du code électoral délicat, mais du conseil constitutionnel et surtout insiste sur la réforme, l'urgence des réformes. A lire donc dans ces colonnes. Et puis soutien à Bia ou à Camteau, la querelle des artistes à lire à la page, à lire donc dans le journal Mutation de ce matin. Le jour parle aussi du MRC inquiet pour 18 militants interpellés par la police. Ils ont été arrêtés dimanche dernier lors d'une manifestation contre le hold-up électoral devant la cathédrale de Yaoundé. Les avocats du parti insartent sur le lieu de détention. C'est à lire à la page 3. Et puis pourquoi Emmanuel Macron félicite Paul Bia à lire à la page 2 en diplomatie. Le journal qui nous parle aussi du nouveau secrétaire général de la Fédération Camerounaise de football dans ses colonnes ce matin. Cameroun Tribune parle de la période poste et de la période électorale et des Camerounais qui affichent leur maturité. Alors que le peuple attend la prestation de serment du président élu. L'on reconnaît aux populations leur sens élevé d'écoute et de tolérance. Lors des joutes qui ont ponctué les différentes étapes du processus. Raison de plus pour que leur choix librement exprimé soit respecté par tous. Le journal Cameroun Tribune qui propose ce matin un focus dans ses colonnes. Et cette autre interrogation. Jusqu'où ne pas aller. Manifestation illégale du MRC après la profanation de la cathédrale Notre-Dame des Victoires dimanche à Yaoudé et la marche illégale organisée à Douala. Nous dit Cameroun Tribune. La classe politique et les citoyens condamnent cette autre provocation du MRC qui cherche visiblement à créer un incident. Pense Cameroun Tribune dans ses colonnes ce matin. Le journal l'équation reste sur la présidentielle 2018 et propose l'autopsie de la débâgue du RDPC dans le littoral. Avec 35,75% le RDPC a mordu la poussière devant l'opposition. Autopsie d'une défaite qui puise ses sources dans les batailles stériles de leadership, la stigmatisation et le lynchage des personnalités ressources. Et la brimade d'une jeunesse qui voudrait tout simplement s'affirmer. C'est-à-dire dans les colonnes du journal l'équation Calara qui s'intéresse à l'élection à l'ordre des avocats et maître Niekamga qui dresse le bilan de son mandat. Devenir avocat au Cameroun devra se mériter. Le bâtonnier n'est ni un bousculeur ni un activiste. L'unité du barreau a été préservée grâce à l'ucidité et à la maturité des confrères. La situation des avocats est loin d'être reluisante. Voilà quelques faits relévés par maître Niekamga qui dresse son bilan dans les colonnes de Calara. Ce matin, toujours dans les colonnes de Calara, affaire Matutumuna, maître Akerimuna, maître Fosso, Chebou, Faustine, tente de corrompre le directeur de publication de Calara. Ménace, chantage, trafic d'influence, proposition indécente. L'avocat a tout tenté pour obtenir le silence du journal sur ses déclarations controversées. Déclarations qu'avait d'ailleurs repris dans ses colonnes le journal Calara et qui revenait sur ce conflit entre Akerimuna et Amatutumuna. Le soir, Trihebdo parle de la situation, parle donc de Babadan Poulopri a rembousser l'investissement des Vietnamiens. Il ne peut pas travailler avec un État dont les moyens sont illimités au vu de la volonté de ces Vietnamiens de le chasser, de la société. Il est disposé à faire tourner l'entreprise pour le développement du Cameroun. A l'air dans les colonnes donc de ce journal et qui nous permet, on va terminer avec le quotidien de l'économie, qui parle de l'indice Mo Ibrahim en économie justement et la détérioration accélérée de la gouvernance au Cameroun. Même si le pays passe de la 37e place sur la période 2018-2017 à la 36e position, son rang sur 54 États n'enlèvent rien sur les réformes à enclencher pour améliorer la gouvernance dans notre pays. Voilà qui nous permet donc de retrouver nos invités sur ce plateau. Camille Nelly, bonjour. Bonjour Eric Maciard-Diomo. Bon mardi à vous. Bonjour Eric Maciard-Diomo. Bonjour et bon mardi aussi. Bonjour aux téléspectateurs du Kinox et Télévision. Et bonjour à Donald Brice. Voilà, Donald Brice. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour à ceux qui nous font le plaisir de nous écouter. Nous espérons être utiles ce matin. Et on va démarrer ici. Donc avec cette une consacrée, ou cette une tout d'abord consacrée à ce concours d'Elinam. Et on reparle de ces affaires de parrainage, ces affaires de récompense politique. Une fois encore, le concours à l'Elinam entaché de polémiques, entaché d'irrégularité. Attends la fin. Vous savez, Eric Maciard-Diomo, on a toujours soupçonné l'Elinam d'être une sorte de visier dans lequel les privilégiés, les fils à papa et les fils à maman peuvent passer, entrer sans qu'on tienne compte de leur mérite. Bon, les révélations faites depuis des années ont même poussé un candidat à l'élection présidentielle à placer la fermeture de l'Elinam à la tête, en priorité dans son programme de société. Non, pour être plus sérieux, voilà une affaire qui vient d'exploser dans les réseaux sociaux. C'est un blogueur qui a fait exploser l'affaire en parlant d'informations bien précises puisées à bonne source qui lui ont été données, selon lesquelles les listes relatives au dernier concours ont été, bien entendu, sérieusement culbutées avec des gens qui ont été promus, pas parce qu'ils étaient particulièrement méritants, mais justement parce qu'ils étaient certainement les fils à papa ou alors parce qu'ils ont fait preuve, leur père ou eux-mêmes ont fait preuve de loyauté vis-à-vis du chef de l'État. C'est un scandale de plus, c'est un scandale de trop s'il est avéré, mais tu vois-t-il qu'il faudrait bien que cet énorme qui ne traîne que les casseroles depuis des années, il faudrait bien qu'on s'en occupe vraiment maintenant et qu'on arrête cela. Voilà, Donald Bré sur le sujet, parrainage, récompense politique, éternel recommencement, Alina. Oui, on est un peu habitué à l'ématiel. Vous savez qu'il y a eu un scandale pareil il y a quelques mois et qui a valu le départ de l'ancien ministre, on l'imaginait, par l'ancien ministre de la fonction publique et de la reforme administrative, Michel Anjangui, effectivement. Vous voyez très bien que l'enquête menée par le journal La Nouvelle Expression ce matin indique que les personnalités dont les enfants ont été admis en section administration générale cycle A de l'ENAM il y a quelque temps, sont des personnalités qui sont haut placées au sein du CERAE et qui ont été récompensées, entre guillemets, en fonction de leur enthousiasme, des résultats qu'ils ont pu apporter lors de la campagne électorale, parce que les résultats du concours d'entrée à l'ENAM ont été publiés après les résultats de la campagne. Donc le prince a tenu compte de l'apport, de la contribution personnelle de chacune de ces personnalités-là pour compenser les fils, les oncles, les temps, les cousins qui ont été admis à l'ENAM. C'est tout simplement réglable, ça montre très bien qu'au-delà du changement des personnes, c'est bien le système qui fait problème. Donc tout à l'heure sur le programme de Joshua aussi, ce n'était pas une priorité, c'était l'une des formes institutionnelles qu'il avait souhaité engager. Évidemment, ça nous amène à questionner la pertinence de l'existence des NAM. Peut-être pas dans sa forme actuelle, il faut repenser cette école et faire en sorte que ça nous produise les administrateurs et les aspects qu'on mérite. De haut vol. Allez. Oui, mais Éric, c'est vrai qu'il y a eu des dénonciations depuis très très longtemps de fils à papa qui auraient été admis. Mais comment comprendre que ça ne change pas, Camille ? Oui, mais non, non, non. Que chaque fois... Non, mais je voudrais ajouter une chose, ce n'est pas aussi parce qu'on est fils à papa qu'on ne peut pas être intelligent. Exactement. Il ne faudra pas penser que tous les fils à papa qui ont été admis ne l'ont certainement pas mérité. Parce qu'il faudra aller voir les épreuves pour le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on accuse des NAM. Et même, à l'épreuve même de leur performance, de la performance de certains candidats admis par la suite, on voit très très bien qu'ils n'avaient pas le niveau. Mais cela ne veut pas dire, parce qu'il ne faudrait pas croire que tout, parce qu'on s'appelle, on est fils de X, de tel ministre, et on a réussi au concours de l'ENAM, c'est forcément parce que papa va être récompensé, ou bien parce qu'on porte le patronisme de papa. Mais, toujours est-il que le problème reste toujours entier à la base. Il y a toujours cette suspicion, de concussion, qui fait que beaucoup de fils de haut cadre de l'État passent à l'ENAM, parce que, dans le dessin avoué, de prendre la place de leur père demain après-demain. Mais moi, je voudrais que les journalistes sachent aussi que ce n'est pas parce qu'on est un fils à papa qu'on ne peut pas passer le concours à l'ENAM. Vous nuancez assez bien, mais toujours est-il que, de façon répétitive, finalement, on se demande, pour ce qui est de ces grandes écoles, peut-être allant au-delà de l'ENAM, à quand un concours qui ne sera pas entaché d'irrégularité ou de polémique à la publication des résultats ? Eh bien, lorsqu'on aura des dirigeants crédibles, s'il faut vous répondre ainsi, lorsqu'on aura des dirigeants qui ont le sens du mérite, de la compétence en priorité dans leur système de gouvernance. Je voudrais très vite reconforter Camille dans ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on s'appelle, je dis n'importe quoi, femme d'ongo ou bien Joseph Béthia-Somoc, qu'on ne peut pas passer le concours à l'ENAM, loin de moi de le dire. Mais seulement, vous voyez très bien qu'au contact de la réalité, on a bien tenté de dire que lorsqu'on s'appelle, lorsqu'on a un certain type de patronyme, on a plus de chances d'entrer à l'ENAM que lorsqu'on a un nom de paysan ou un nom qui n'a rien à voir avec les cercles de pouvoir. De toutes les façons, les enquêtes journalistiques qui sont menées et publiées au quotidien dans la presse camerounaise montrent très bien que pour entrer à l'ENAM, il faut soit dépenser beaucoup d'argent, soit être fils ou fille de X ou de Y. Alors, on aborde un autre sujet à présent, un sujet qui fait la une de deux journaux, Le Messager, Le Jour, qui parle de ses militants du MRC interpellé par la police. On parle d'inquiétude dans les rangs du journal Le Jour, on parle d'abus dans les rangs du journal Le Messager. Je démarre ce sujet avec vous, Donald Brice Kamgan. 18 militants d'un côté, 15 militants de l'autre, voilà. Gardez à vue abus, inquiétudes, finalement, pour ces derniers qui n'ont quasiment accès à rien, si l'on s'en tient aux articles développés par les deux journaux. Oui, ce sont des militants qui ont été arrêtés dimanche à la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires en centre-ville de Yaoundé lors de la campagne qui est menée par le MRC intitulée Stop au Hold-up électoral. Ils sont gardés d'après les informations qui sont publiées par la presse ce matin à la division des journées de la police du centre. du centre, les visites leur seraient interdites. C'est une violation fondamentale et basique des droits de ces personnes-là. Lorsqu'on est gardés à vue, on a droit aux visites, on a droit à recevoir et à discuter avec ses proches. Donc on estime qu'ils n'ont même pas accès à leurs avocats. Voilà, ne revenons pas peut-être sur les motifs qui ont conduit à leur interpellation, sur le simple fait qu'ils leur soient interdits d'avoir ces à leurs proches. C'est une violation fondamentale de leurs droits et qui devrait être rapidement corrigée. Abus, inquiétude, s'en dire les journaux ce matin, Camille. Il faut d'abord revenir sur les faits qui les ont conduits là. Pourquoi se sont-ils retrouvés là ? En fait, ils ont répondu à un mot d'ordre qui a été lancé pour dire, revendiquer le hold-up. Or, cette manifestation avait été interdite par le sous-préfet. Donc ça veut dire que déjà, ils se plaçaient en situation d'illégalité au moment où ils ont décidé d'aller se retrouver dans la rue pour manifester, selon le mot d'ordre. Bon, ça c'est le fait. Bon, ils sont partis manifester où ? Devant l'église. Bon, devant l'église de la Notre-Dame de Yondé. Est-ce que, en manifestant devant l'église, est-ce qu'eux, ils étaient dans leurs droits ? On dit, disons, la liberté de manifester. Mais dès lors que le sous-préfet, qui a l'attitude justement d'interdire une marche, quand lui, il estime qu'elle porte atteinte à l'ordre public, à ce moment-là, il se place en position d'illégalité. Bon, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, maintenant, s'ils ont été arrêtés, c'est parce qu'il faut tenir compte de l'avertissement lancé par le ministre de l'administration territoriale deux jours plus tôt, pour lire que toute personne... Un des journaux, fin parallèle, avec la situation de Douala, où les mêmes faits ont été enregistrés, il y a eu des interpellations, il y a eu une certaine pression et des libérations, tout de suite ou quelques heures après. Je ne sais pas s'il y a une pression. Je ne sais pas s'il y a une pression parce que, de source bien informée, j'ai rencontré l'une des personnalités les plus... l'une des plus hautes personnalités de cette région, qui est estimée que... les retenir pendant une demi-journée, mais il est relaxé. On vous dira que... On parle de ce parallèle. On vous dira qu'ils n'ont pas été molestés, ils n'ont pas été tabassés. On les a menés, on les a gardés, on les a entendus sur le procès verbal, et on les a relaxés. Parce que ces personnalités, on comprend qu'il ne servira à rien de créer une situation qui allait justement enfler, comme celle-ci est en train d'enfler. Vous comprenez ? Mais toujours est-il qu'il faut s'attendre à ce que, quand on viole la loi à ce niveau-là, on peut être possible de... Et là, on peut évoquer aussi les conséquences de ces interdictions à outrance de ces manifestations dans le pays. C'est des interdictions, c'est des interdictions, des interdictions même qui peuvent se comprendre. Dans la mesure où... Écoutez, Éric Martial, je ne sais pas... De toute façon, je ne sais pas que je ne sais pas. Je sais que vous lisez les réseaux sociaux, où vous voyez les discours de haine, qui sont conjugués au quotidien. C'est-à-dire qu'on sent une sorte de montée progressive de la haine pour certains qui sont pour un candidat, pour certains qui sont contre ce candidat. On insulte ce candidat, c'est-à-dire qu'on le traite de tous les noms. Et ce n'est pas seulement lui, c'est toute sa tribu. Tandis que les autres aussi insultent la tribu des autres et insultent... C'est-à-dire que ça devient une histoire... Maintenant, quand on va manifester, on peut aller manifester de bonne foi, mais seulement ces jeunes qui sont allés manifester en disant que non au hold-up, ils reprenaient à un mot d'ordre en faveur du candidat qui ne leur avait pas dit lui-même. Mais le mot d'ordre était dans sa faveur. Écoutez, aller manifester. Mais manifester comment ? On savait très bien. Parce qu'eux, en descendant, ils savaient le risque qu'ils couraient. Ils savaient qu'ils avaient le risque d'être interpellés, d'être arrêtés et peut-être même d'être emprisonnés. Parce que le préfet a l'attitude de prendre des mesures administratives. Donc, je dis que c'est malheureux pour ces jeunes qui ont passé un week-end déjà en cellule. Ce n'est pas intéressant du tout. Mais moi, je pense que les jeunes devraient comprendre qu'il y a la loi, il y a aussi un certain nombre de choses qui sont... qu'il est inutile d'aller violer tout simplement parce qu'on est en train de se remonter. Donald Brice, le parallèle, Douala-Yaoundé, Douala, interpellation. On avait parlé d'une quarantaine, d'une cinquantaine et libération. Yaoundé, interpellation. On veut se montrer beaucoup plus dur de ce côté-là. Oui, je voudrais d'abord revenir sur ce que Gamay dit. Même lorsqu'on est terroriste, la loi prévoit qu'on puisse accéder à un avocat, qu'on puisse recevoir les visites de ses proches. Il faut que ce soit clair. Dans ce plan-là, il est constant que la violation des droits de l'homme reste un fait constaté dans le cas échéant. Deuxième chose, tenons compte du contexte. Nous sommes dans un contexte où il y a une loi qui a tous les reproches qu'on peut lui faire, mais qui n'est déjà pas respectée. Vous savez que... Ou alors qu'il est interprété en fonction du bord ou de la personnalité ou du système qu'on veut défendre. Vous savez que la loi de 90 sur les manifestations publiques indique que si le sous-préfet, l'autorité administratif estime qu'une manifestation est de nature apportée atteinte à l'ordre public, elle peut, c'est ce que la loi dit, elle peut assigner un autre endroit, un autre lieu à la manifestation publique. Mais le plus souvent, cette disposition, qu'elle est dans la loi, n'est pas vue. Lorsque manifestation, si c'est une manifestation qui déplaît au régime, eh bien l'autorité administrative l'interdit systématiquement. Et c'est ça qui irrite les acteurs politiques, notamment de l'opposition, qui estiment que là, l'administration n'est pas neutre et qu'elle est liberticide, cette administration-là. Pour le cas des militaires du MSSQ, qui ont été arrêtés, Camille a dit tout à l'heure qu'il y avait une mesure d'interdiction du sous-préfet. Je ne sais pas si... En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de cette mesure-là parce que cette manifestation, à mon sens, n'a pas été déclarée. Parce que, évidemment, si elle avait été déclarée, les acteurs politiques concernés imaginent que, comme d'habitude, ou alors, comme on a le plus souvent observé, elle aurait été tout simplement interdite. Mais, ces manifestations et ces interditions nous permettent de questionner la volonté des acteurs politiques de trouver un cadre consensuel qui puisse permettre de décrisper les tensions qui sont en cours. Ça revient à poser les questions de fonds comme le Code électoral, comme les seules lois de 90 qui, pour certaines, sont dépassées. Allez, on va évoluer. Non, 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 je voulais dire à Donald Brisk qu'il ne faut pas que nous donnions l'impression de faire un ping-pong de juridisme. Il évoque la loi de 90 mais, en tout cas, il a eu le temps d'évoluer. On s'est retrouvé avec les dernières lois sur le terrorisme et sur la menace sur l'ordre public. Quand vous dites que vous ne savez pas s'il y a eu une manifestation, une autorisation de manifester, alors que vous savez très bien qu'en cette période, la manifestation et d'ailleurs, la loi le dit que le sous-préfet doit, c'est le sous-préfet qui donne l'autorisation et même s'il estime que sur cette trajectoire, ce site, il y a des risques, il peut donner un autre site. Il y a un régime de déclaration. Il y a un régime de déclaration. Mais quand on ne déclare pas, ça veut dire qu'on décide de se mettre systématiquement et carrément hors la loi soi-même. C'est-à-dire que les conséquences, qu'on n'aille pas dire que... Non, parce qu'on est en train de restreindre la liberté. La liberté a des limites parce qu'une liberté sans limite est une liberté dangereuse et pour les personnes qui sont en train de vouloir l'exprimer et pour les autres. Alors, qu'une de ces personnes sortant de ce bim-pong, qu'une de ces personnes interpellées aujourd'hui, abus, inquiétudes, que deviennent ou que devraient devenir ces personnes ? Écoutez, les organismes internationaux spécialisés sur les questions des droits de l'homme observent tout cela. C'est sur la toile, c'est partagé. Ils lisent la presse. Demain, quand ANFSI va publier un rapport indiquant des éléments que nous sommes en train de relever là, on dirait que c'est un complot pour la déstabilisation du Cameroun. Non, je voudrais aller dans le fond. Cette loi de décembre 2014 à laquelle fait référence Camille, c'est une loi qui existe d'accord sur le terrorisme, mais seulement questionnant, moi je suis légaliste, c'est-à-dire qu'il faut respecter les lois qui existent, mais vous savez qu'il y a des lois qui créent plus de problèmes qu'elles n'en résoutent. Et ces acteurs politiques qui sont aujourd'hui en train de manifester en récurrence les militants du MRC et d'autres qui soutiennent cette démarche-là, estiment que, comme disait Martin Luther King, lorsque un citoyen a affaire à des lois qui sont injustes, il a le droit de ne pas les respecter. Voilà. On va poursuivre. Il a le droit de respect. Après la sortie de Mgr Cléda, le journal pense que, choqué par les propos de l'archevêque de Douala et président de la conférence épiscopale sur la présidentielle, l'ordre gouvernement suscite la replique de l'archevêque de Yon-Di. Oui, on ne sait pas si c'est l'autre gouvernement qui a suscité, mais toujours que Mgr Barga, c'est quelqu'un qui a réputé ne pas avoir sa langue dans sa poche. Il l'a dans sa bouche. Il l'a démontré plusieurs fois. Et même face, justement, à certaines postures de Mgr Cléda. Moi, je pense que si Mgr Cléda a organisé une conférence de presse et a donné son avis sur l'élection, on peut se demander s'il parlait au nom de la conférence épiscopale ou il parle en son nom propre. parce qu'il a le droit de s'exprimer en son nom propre. Moi, je pense que s'il doit parler au nom de la conférence épiscopale, il lui a fallu qu'il réunisse avant cela la conférence pour dire que nous avons fait une déclaration. Tout laisse croire qu'en organisant cette conférence il a donné son point de vue personnel. C'est pour ça que Mgr Baga de son côté donne aussi son point de vue mais seulement il ne faudrait pas croire qu'aujourd'hui qu'en donnant un avis contraire il est en train de remonter les bretelles à son supérieur hiérarchique. Non, moi je ne pense pas. Je pense que c'est deux prélats qui sont en train de s'aventurer sur un domaine qui n'est pas le leur en réalité. Qui n'est pas le leur. Le leur c'est de prêcher dans les églises de prêcher la paix d'amener les gens à se contrôler d'amener les gens à revenir à de meilleurs sentiments parce que quand vous voyez et vous le savez Éric Nantiel-Dumont vous avez vu ces camionnaires de la diaspora qui ont interdit certains artistes qui ont chanté pour le RDPC ils leur ont interdit de concert à l'étranger. Vous pensez que quand ça commence comme ça ça va aller jusqu'où ? Moi je pense que quand c'est de prédat comme Mgr Mbaga lui dit que non ce qu'il est en train de dire moi je pense au contraire on n'a pas le censué on n'a pas estimé que c'est l'ordre qu'il oisez de dire. Voilà. Alors le pouvoir à la manœuvre selon vous tel que pensé par mutation Donald ? Alors recrassons la chronologie des faits la sortie de Mgr Samuel Crédat date d'environ deux semaines celle de Mgr Mgr l'achever de Yaoundé date d'il y a deux ou trois jours deux jours il nous souvient que Mgr Samuel Crédat avait mis de gros doutes sur l'esclos obtenu par Paul Biadant l'extrême nord le nord-ouest et le sud-ouest extrême nord il a obtenu 89% de suffrage valablement exprimé à la présidentielle du 7 octobre il a estimé que dans cette région où la pauvreté est rampante il était irrationnel qu'on puisse obtenir un score aussi stalinien dans la région du nord-ouest et du sud-ouest la situation est celle que nous connaissons avec des violences chroniques mais que les taux obtenus les scores trop élevés à son goût obtenus dans ces régions là n'étaient pas explicables quelques jours après on a vu l'achever de yaoundé sur la radio et la télévision nationale estimant qu'il fallait féliciter le chef de l'état réélu que l'élection était derrière nous qu'il fallait respecter les décisions disait-il du conseil constitutionnel on voit bien que il a été motivé Mgr Jean Baga par le politique à yaoundé qui dans ce cas précis semble très gêné par la sortie de Mgr Samuel Pléda qui a par ailleurs offert une autre interview à une chaîne internationale non c'est clair que ça a été suscité la réaction de Mgr Jean Baga par l'ordre gouvernant pour essayer de contrecarrer la réaction de Mgr Samuel Pléda à Douala mais en tout état de cause le peuple c'est où se trouve la vérité Mgr Samuel Pléda à l'envergure internationale à la carré la personnalité réputée qu'on lui connaît face à Mgr Jean Baga qui en a on a l'impression qu'il n'y a pas match voilà pourtant le match est là s'il faut le dire ainsi s'il faut utiliser votre expression finalement c'est l'église catholique qui d'une façon ou d'une autre qui pourrait en partir même si c'est pas la première fois qu'on constate que les deux hommes aient des points de vue divergents on dirait que on peut dire que de façon triviale malgré le fait que Donald Briggs estime que Mgr Cléda il a une envergure internationale que l'autre n'a pas ça ne peut pas le dispenser de dire des bêtises ou de dire des choses qui sont hors de propos mais c'est pour ça que je dis qu'il a dit il a dit maintenu il dit que moi je pense que j'estime qu'il est visible que l'autre dit que moi je pense il est visible que chacun a donné son opinion là-dedans et moi cette opinion là-dedans moi je ne voudrais pas qu'on me demande qu'on me parle de vérité et j'ai souvent renvoyé tous ceux qui parlent de vérité pour savoir ce tour de la vérité pour savoir que même Jésus-Christ était incapable de dire ce que c'est que la vérité il disait bien la Bible pense que là tu as demandé qu'il est il a dit qu'il veut rendre témoignage de la vérité pense que là tu as demandé qu'est-ce que la vérité il n'a jamais répondu il faut le dire la Bible donc moi je pense que quand on ne parle pas de vérité nous sommes là devant deux hommes d'église qui ont pris chacun une posture personnelle et tant personnelle ce n'est pas parce que Mgr Cléda a une envergure internationale et l'autre n'en a pas tous les deux sont des évêques tous les deux sont des princes de l'église et moi je pense que autant Mgr Cléda peut estimer qu'il a des choses à des mots pourquoi est-ce que vous estimerez que Mgr Cléda n'a pas été instrumentalisé par l'opposition pour dire que non vous émettez des doutes et parce que vous vous avez pillé sur eux on va vous écouter et pourquoi faut-il croire que c'est Mgr qui a été instrumentalisé moi je pense que ces deux personnalités ont ces deux princes de l'église chacun a donné sa posture et moi je pense qu'on n'estime pas que l'autre n'avait rien à dire et que l'autre avait tout à dire pour moi les deux ne devaient pas mettre les plats dans cette affaire politique on les attend là où il faut là où Mgr Cléda est en train d'appeler les gens pour dire que Camerounais regardons-nous voici ce que nous devons faire pourtant on sait le rôle très souvent l'impact de l'église et notamment de l'église catholique dans les jeux politiques pas seulement au Cameroun oui vous avez lu la matière je vous l'ai dit que même depuis l'époque médiévale je me suis surpris que Camille veulent confiner l'église au chapelle au chapelle et à la Bible tout simplement non l'église depuis l'époque depuis la nuit des temps a toujours été au côté soit au côté soit un contre-pouvoir l'église elle-même était au-dessus voilà de pouvoir donc on ne peut pas en 2018 estimer que non les prêtres doivent mettre leur soutane aller prêcher la bonne nouvelle dans les églises c'est la mission et c'était tout simplement non l'église et les hommes de Dieu constituent des personnalités morales qui doivent servir de chiens de garde de la démocratie et de la bonne gouvernance dans tous les pays du monde entier ça se passe comme ça c'est pas une particularité c'est pas une particularité du Cameroun lorsqu'il y a des dérapages quelqu'un disait que la politique est trop délicate pour être laissée au seulement des politiciens c'est le cas de Monseigneur Samuel Keda qui est un peu dans la lignée du cardinal Christian Tumi peut-être qu'il n'en faut même pas assez je me rappelle que j'ai lu une interview dans Jeune Afrique où le chef de l'état congolais Congo RDC par rapport à Monseigneur Monsengo Laurent Monsengo l'évêque de Kinshasa l'évêque de Kinshasa Kabila estime que c'est le premier opposant que c'est son premier opposant donc au Cameroun les évêques sont même il y a les dix même moins courageux et moins moins osés sur certaines questions dans notre politique non oui les réactions des évêques sont attendues vous savez que pour une élection comme celle-ci lorsqu'une personnalité morale de la carue qu'on le veuille ou pas de Monseigneur Samuel qui n'en apporte pas sa caution morale pour une élection comme celle-ci il faut bien se poser des questions voilà on va sortir avec justement ces discours de haine et ces situations certains ont d'ailleurs constaté que voilà nous sommes de plus en plus sélectifs dans la qualité des journaux que nous proposons à nos téléspectateurs voilà tout simplement à raison du ton haineux parfois observé dans certaines unes et du ton voilà qui tend voilà vers ce que les uns et les autres décrient relativement à un tribalisme exercé bien donc par rapport à tout cela nous faisons un certain tamis donc je vais évoquer ce cas évoquer quelque chose en parallèle évoqué ce matin par mutation qui parle de cette querelle des artistes voilà autour des soutiens à Paul Biya ou à Maurice Camteau je mets tout cela dans le même panier Camille vous avez raison Eric Martial Diomont et nous en avons parlé avant de monter sur ce plateau c'est à dire que nous sommes sidérés par la montée de ce tribalisme de la montée du rejet de l'autre des choses qui n'existaient pas dans notre pays et moi je dis que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui a dépassé toutes les limites et toutes les limites regardez pendant que à là-bas à Paris il y a des gens qui se présentent comme des gens de la diaspora qui disent qu'à partir d'aujourd'hui tel Camerounais qui a un concert ici parce qu'il a chanté pour le BNC ici au Cameroun en France c'est leur pays bon de l'autre côté Roméo Dica a convoqué les artistes pour dire pour prendre des mesures par rapport à cette posture moi je dis que ce n'est pas sérieux ça n'honore pas les Camerounais nous sommes en train de souffler sur les braises d'un tribalisme qui n'existait pas qui n'a jamais existé quand il y a été au Cameroun il y a eu des petits des petits regards de travers entre gens de tribus mais aujourd'hui moi je pense que les gens ne se regardent pas ne sont pas une longueur de génie pour savoir de quel tribunal mais je dis que nous sommes en premier et nous le constatons tous les jours d'ailleurs vous avez enlevé certains journaux ce matin parce qu'il n'y avait que des titres existants à la haine et moi je pense que la responsabilité là c'est la responsabilité le conseil national de la communication est à l'heure sur ce terrain sérieusement il ne dit rien personne ne dit rien c'est à condamner Donald Kis oui mais sur cette question spécifiquement disons que c'est l'instrumentalisation des artistes par le politique on est là en pleine instrumentalisation du politique par des artistes par le politique et pour ne pas faire trop long on a souvent vu des artistes revendiquer les droits d'auteur je rappelle que depuis plusieurs années on n'a aucune société agréée pour la redistribution de ce qui leur revient de droit ils le revendiquent parfois ils ne revendiquent pas on a parfois vu des artistes à Yaoundé faire des mouvements du mal et quelques quelques semaines ou quelques jours après signer des motions de soutien ou assister à des meetings pour chanter chercher quelle est la cohérence entre ces actions là et demandez-vous bien qui est le fou je voudrais poser une question qui dit que c'est l'instrumentalisation du politique alors quelle est le politique qui a demandé aux diaspories de Paris d'interdire le conseil des caménaux à ma connaissance pour l'instant je n'ai pas un document officiel mais vous dites que c'est l'instrumentalisation du politique voilà monsieur nous allons sortir merci Donald merci Camille madame monsieur merci de nous avoir regardé demain nous serons là pour notre numéro très bonne suite des programmes sur Ekinox Télévisions au revoir Sous-titrage ST' 501